Bonjour, bienvenue sur mon financier. Regain de prudence pour les marchés européens qui évoluent en ordre dispersé à la mi-séance avant une journée chargée sur le front économique puisqu'on va prendre connaissance du rapport ADP sur l'emploi américain suivi de la croissance américaine. Tout ça avant la réunion de la Fed, ce sera à partir de ce soir. Et puis en toile de fond, on a bien sûr les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine, tandis que les publications trimestrielles, elles continuent encore d'animer la tendance. Le CAC recule donc de 0,32% à la mi-séance autour des 4488 points. Ailleurs, Francfort s'inscrit en hausse symbolique de 0,05% autour des 9588 points. L'Eurostox perd 0,35% alors que Londres, de son côté, reste à l'équilibre du côté des valeurs. Ailleurs, maintenant suspendu de cotation depuis vendredi dernier, l'action Alstom continue de s'inscrire en forte hausse, plus 9,7% à la mi-séance autour des 29,61 euros. Alstom qui a donc annoncé un projet de vente de ses activités énergie au géant américain General Electric pour 12,35 milliards d'euros. Quant à Siemens qui a déposé une contre-offre, Alstom a dit avoir pris connaissance de la déclaration d'intérêt du groupe allemand. Elle lui permettra, le cas échéant, de déposer une offre ferme, lanterne rouge sur le marché parisien. C'est BNP Paribas qui abandonne 3,5%. Le groupe a pourtant publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, mais il a prévenu qu'un litige avec les autorités américaines pourrait se traduire par une amende financière plus lourde que prévu. Pourtant, la banque a déjà provisionné plus de 1,1 milliard de dollars pour régler ce litige. A noter également Orange qui profite d'une recommandation de la part de Barclays qui passe de sous-pondérés à pondération en ligne. Le titre grimpe de 2,5% à 11,48€ sur le SBF 120. En revanche, Air France-KLM perd 3,8% après avoir pourtant présenté une réduction de ses pertes au premier trimestre. A noter également Rexel qui se distingue parmi les plus fortes baisses à la mi-séance. Moins 2,6% autour des 18,10€, Rexel qui a annoncé un recul de 2% de ses ventes au premier trimestre. A l'inverse, Thales qui confirme ses objectifs 2014 après un chiffre d'affaires stable au premier trimestre. Ça juge 2% à 45,61€ sur le marché d'échange. L'euro, lui, s'inscrit en très légère hausse par rapport au dollar. On est autour des 1,3825. Le billet vert, en revanche, cède 0,06% par rapport aux yens, autour des 102,54 yens. Et puis, à noter que l'once d'or reste mal orientée à moins 0,3%, à 1292$ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée. Merci. Merci.